À repartir, sur le plateau aussi, la splendide Inès de La Fressange, top modèle célèbre, aujourd'hui styliste à grand succès. Enfin, le retour de Jeanne Masse, un style, une voix qu'on enlève. J'accueille maintenant Jeanne Masse, c'est un plaisir de vous retrouver. Je crois qu'on est tous un peu curieux de savoir pourquoi vous vous faites rare sur les plateaux télé. Vous avez vendu des millions, je dirais, de disques. Et puis, à un moment, vous vous êtes mis un petit peu de côté. En tout cas, pour moi, vous êtes un style, une voix. Et on regarde tout ça avec Muriel S. Nous sommes en 84 et c'est sa toute première fois. Jeanne Masse envahit l'écran de sa frêle silhouette, noire, définitivement noire. Jeanne Masse, c'est certes une voix, mais c'est immédiatement une allure, une modernité, identifiable au premier coup d'œil. Des mots, un style, alchimie réussie. Ses deux premiers albums se vendent à deux millions d'exemplaires. Un an après, elle rafle deux victoires de la musique et s'inscrit en tête du top 50 à la vitesse d'un météore. Furieusement tendance, Jeanne Masse joue à fond la carte du théâtral. Et malgré une fragilité apparente, elle prend d'emblée sa carrière en main, écrivant, interprétant et réalisant ses clips. Elle sera la première chanteuse française à affronter Bercy en 89. Des défis et un créneau. Je me mêle de ce qui me regarde, les femmes et les enfants d'abord. Je ne sais pas si c'est engagé, je m'en moque. C'est une remise en question de plein de choses, de plein de questions que je me suis posées, et puis de tout ce que j'ai pu voir, de tout ce que j'ai pu savoir. C'est ça, ce sont les crises de l'âme. Des crises de l'âme, elle en a témoin son ondulant parcours, fait d'ombre et de lumière, d'allées et de retours, de disparitions, de résurrections, de tourments, de renoncements, et beaucoup de justifications et d'explications. D'humains, qui chantent les traces d'une douleur, des âges, sur des rivières, de l'âme, le corps d'un homme qui fuit, il y a le brouillard. Et il y a tous ceux qui aiment Qui voudraient que ça cesse Il y a des bons mecs, il y a toujours des cons. J'accuse les rôles du scénario, trop facile. D'humilier des pauvres, sensibles. Difficile à cerner, elle déroute le public qui se détourne. Nous sommes fin 89, elle va s'éclipser et réapparaître deux ans plus tard. Ça fait du bien, tout le monde ! Vous savez ? Vous savez ce que j'ai fait pendant deux ans ? Elle a eu le temps d'écrire un CD, de préparer une scène et de faire un deuxième enfant. Lorsqu'on a un enfant, on devient tout de suite beaucoup plus mûre et je sais pas, on a une autre forme de sensibilité. La rebelle, la femme révoltée, s'est officiellement assagie, apparemment trouvée. Le repam, ma petite douceur, je vois tes yeux se remplir de couleurs, action. Ok, parfait ! Je me suis dit que bon, peut-être le fait que j'étais, le fait d'être connue pouvait aider certaines causes et puis en fait, non, ça n'a fait que, ça n'a servi à rien, ça n'a servi qu'à me détruire un petit peu et bon, j'ai retenu la leçon. Nous sommes en 93, nouveau retour, nouveau répertoire, nouvelle blondeur, nouvelle douceur, Jeanne Masse ou l'éternelle renaissance, Jeanne Masse ou l'éternel apprentissage. Moi, tout ça, je ne veux plus en parler. Aujourd'hui, je repars sur de nouvelles bases, avec de nouvelles chansons, avec un nouveau spectacle, avec une envie folle, bon, de faire ce métier, mais de le faire d'une façon sereine. Je n'ai plus envie d'être une artiste à la mode, j'ai juste envie d'être une artiste qui a du talent, c'est tout. Évidemment, alors les questions, un peu simples, vous avez changé de look, vous aviez un look, d'ailleurs, très particulier, mais qui était davantage qu'une tenue de scène, c'était votre personnalité, c'était votre art de fabrique. C'était tout à fait ma personnalité, lorsque je suis arrivée en France, j'étais déjà coiffée comme ça, avec mes cheveux en pétard, entre guillemets, c'est vrai que j'avais tendance à me maquiller énormément. Et très bien, j'adore le côté... Et c'est vrai que la première télé qu'on a vue au début du sujet, qui était Jour J, je me souviens de la personne qui s'occupait de moi, qui m'a dit, mais tu ne trouves pas que tu es un peu trop maquillée ? Et je l'ai regardée, j'ai dit, non, pourquoi ? Et c'est vrai que par la suite, c'est devenu tout de suite un personnage, c'est devenu quelque chose d'important dans ma carrière. Et c'est ça, peut-être, qui a faussé un petit peu le tout, c'est que les gens ont regardé beaucoup plus le look, beaucoup plus l'allure de l'artiste, l'allure de cette femme qui disait plein de choses, qui prenait de position, surtout, et n'ont pas vu qu'à côté de ça, j'essayais de travailler, de faire de bonnes chansons et de m'impliquer beaucoup plus en tant qu'artiste et non pas juste en tant qu'un look, qu'une mode. J'ai été une mode, je crois, et comme toutes les modes, elles disparaissent, il faut passer à autre chose, ce qui est tout à fait normal. Et vous avez de l'émotion quand vous revoyez ces images ? Bien sûr. Je m'aime beaucoup, entre guillemets. Je m'aime beaucoup. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'y croyais et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec du recul, peut-être que je ne couperai pas les cheveux comme ça, mais je sais très bien ce que je ressentais à ce moment-là, donc je ne peux pas m'en vouloir. Alors vous parlez des erreurs, ça veut dire que vous avez le sentiment, vous, de vous être brûlée les ailes ? J'ai couru derrière le succès, ça c'est sûr. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de succès en très peu de temps et qu'à un moment, ça vous dépasse et qu'à un moment, vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus si les gens vous aiment pour ce que vous êtes ou pour ce que vous représentez. Vous avez beaucoup de mal à avoir un homme, tout compte fait, je veux dire, qui vous aime tel que vous êtes et non pas au moment où vous enlevez le maquillage, d'un seul coup, zut, ça ne marche plus. Non, c'est vrai, je te jure.